France d'Amour lance dans quelques heures son 14e album en carrière. Vous l'avez rencontré aujourd'hui. Et il s'appelle 14, cet album, qui sera disponible dans quelques heures le 14 mars. Un chiffre particulièrement chanceux pour France d'Amour. J'en ai parlé avec elle. Voici ma rencontre. C'est qu'à 14 ans, j'ai eu ma première guitare, mon premier French Kiss. Puis là, je trouve que 14 albums, je trouve pas ça banal aujourd'hui. 14 ans, c'est l'âge rebelle. C'est pour ça que j'aimais le rock. Et on reconnaît particulièrement bien France, la rockeuse, sur Ça fait du bien, mais ça fait mal, qu'elle décrit comme une chanson de sport. On est tellement dans une heure, il faut faire du sport, il faut faire de l'exercice, il faut se tenir en forme, mais c'est souffrant pour ça. Il y en a qui c'est naturel, il y en a pour qui c'est moins naturel faire du sport. Pour moi, c'est moins naturel. Ça fait du bien, mais ça fait mal. Le show, évidemment, c'est dynamique, c'est plein. Je fais les chansons que les gens veulent entendre. Je leur fais aussi des petites surprises, des chansons humoristiques. En plus de lancer un album, France a aussi eu un autre projet important cette année, sa première saison en tant que coach à La Voix. J'ai jamais fait une émission de télé où est-ce qu'il y a eu une telle cohésion dans l'équipe. Les coachs avec Charles, tous les dimanches, on écoute l'émission ensemble. Si jamais il y avait une voix qui revenait, là, j'ai un coeur. Prenez-moi, prenez-moi, je vais me forcer, je vais me forcer encore plus. On peut voir France d'Amour les dimanches soirs à TVA et en tournée à travers le Québec. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada